Bienvenue au cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Lucia, Jacinta et Francisco sont trois petits bergers portugais. Alors que la première guerre mondiale s'enlise dans les tranchées en 1917, ces trois enfants vont voir des apparitions de la Vierge Marie pendant six mois. La mère du Christ leur aurait confié un mystérieux secret. Bientôt, le peuple curieux et dévot se précipite sur les lieux du miracle. Mais le Portugal est alors en pleine crise politique et les autorités anticléricales n'aiment pas les superstitions colportées par les pastoreños, les pastouros comme on dit en portugais. La dernière apparition de la dame se produit devant une foule de 50 000 personnes. Pour que les enfants soient crus, celle-ci promet un miracle que chacun pourra constater. C'est l'aventure surnaturelle de ces trois petits bergers liés aux grands événements du XXe siècle et à l'histoire du Portugal que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Fatima, les secrets révélés de la Vierge Marie aux petits bergers. Épisode 1, la belle dame sur le chêne vert. Nous sommes au lieu d'Ide Cova da Iria, un pâturage aride près de Fatima, au Portugal, le 13 octobre 1917. Depuis la veille, des gens affluent de tout le pays, des paysans, des notables, des intellectuels. Qu'ils aient la foi ou qu'ils soient athées, ils sont tous venus voir le miracle que les voyants ont promis. Les voyants, c'est comme ça qu'on appelle les trois petits bergers à qui la Vierge apparaît depuis six mois. Lucia, dix ans et ses deux petits cousins de 8 et 7 ans, Francisco et Jacinta, fendent la foule comme ils peuvent pour rejoindre le chêne vert sur lequel la dame apparaît tous les treize du mois. Ce jour-là, il pleut abondamment. Tout le monde patauge dans la boue. Arrivé devant l'arbre, les enfants s'agenouillent et commencent à prier. Au bout d'un moment, Lucia demande à la foule de fermer les parapluies et de prier. La foule s'exécute, trempée jusqu'aux eaux. Le pâturage est noir de monde, il y a 50 000 personnes présentes. Alors que le ciel est lourd, la pluie cesse soudain et le ciel s'éclaircit. En un instant, il est limpide. Un professeur d'université présent sur les lieux constate seulement quelques légers cirrus. Maintenant, dans le ciel à nouveau bleu, le soleil ressemble à un disque d'argent mat duquel s'échappent des rayons de lumière. On peut le fixer sans se blesser les yeux. Et puis, le disque semble se mettre à danser dans le ciel. Il produit des taches de lumière chatoyante, rose, orange, bleu. Cette lumière éclabousse la foule comme si elle passait à travers un vitrail géant. Et puis soudain, le soleil devient rouge, se détache du ciel et tombe sur la foule. Lucia voit le jour en 1907. Elle est l'une des dernières nées de la famille Dos Santos qui réside dans le hameau de Al Joustrel, près de Fatima. Sa mère, Maria Rosa, et son père, Antonio, sont pauvres, mais ils élèvent leurs enfants avec amour et dans le respect de Dieu et de la religion. Lucia est comme une poupée vivante pour ses grandes sœurs couturières qui lui font de jolies jupes et lui nouent de beaux fichus colorés autour de son visage aux traits épais. Dès l'âge de 7 ans, Lucia s'occupe du troupeau de moutons de la famille qu'elle emmène paître dans une sorte de lande nommée Covadairia. Le soin du troupeau est généralement confié aux jeunes enfants pour que les aînés puissent travailler au champ ou dans les ateliers. Quand elle s'occupe des moutons, Lucia est souvent rejointe par ses deux petits cousins, Francisco et Jacinta. Elle ne les apprécie pas plus que ça. Jacinta est une jolie petite fille aux grands yeux sombres. Elle a le défaut de se vexer pour rien, mais il faut reconnaître que dans le fond, elle a plutôt bon cœur. Son grand frère, Francisco, est un garçon calme et solitaire. Il semble indifférent à tout et peut se montrer un brin moralisateur. Mais ses cousins l'adorent, alors Lucia joue souvent avec eux. Pendant que les enfants jouent à Covadairia, le Portugal traverse une crise. Les républicains laïcs portés par la franc-maçonnerie portugaise ont fait plusieurs tentatives de coup d'État avant d'obtenir en 1910 l'abdication du roi Manuel II. Deux ans auparavant, son père, le roi Carlos Ier, avait été tué dans un attentat. Dès l'année suivante, le gouvernement promulgue la séparation de l'Église et de l'État. Les hommes politiques les plus anticléricaux souhaitent en finir avec les superstitions et le catholicisme en deux générations. Ces hommes méprisent un peu le peuple rural et analfabète dans 80% des cas, qui lui, est profondément croyant. La nouvelle république encore instable est fragilisée par la Première Guerre mondiale. Le pays souhaite d'abord rester neutre. Mais en février 1916, leur allié britannique exige que les Portugais arrêtent les bateaux allemands à l'encre dans les ports du pays et de ses colonies. En représailles, les Allemands déclarent la guerre au Portugal quelques jours plus tard. Entrer en guerre, ça veut dire envoyer des hommes au front pour aider les alliés à plus de 2000 km de Lisbonne. Le Portugal doit fournir près de 60 000 hommes. Chaque famille voit un père ou un fils revêtir l'uniforme et quitter la mère patrie. D'ailleurs, en cette année 1916, Lucia sait que son frère aîné finira par être appelée et sa mère cherche déjà un moyen d'échapper à la conscription. Mais pour le moment, Lucia ne s'en soucie pas parce qu'un événement merveilleux vient d'illuminer son quotidien. Alors que les trois bergers et les pastorinos viennent de terminer leur goûter dans une lande pierreuse nommée Loca do Cabeso, un ange leur apparaît. Il ressemble à un bel adolescent d'une quinzaine d'années, transparent et lumineux comme le cristal. Il dit être l'ange de la paix et demande aux enfants de prier avec lui. Il leur apparaît encore deux fois et lors de sa dernière visite, il communie même avec les enfants. Les pastorinos gardent ces moments en chanteur pour eux. Ils ne savent pas qu'ils auront bientôt une autre visite. Nous sommes le 13 mai 1917. Les enfants font paître les moutons à Cova d'Airi et assurent le terrain de la famille de Lucia, les Dos Santos. Le ciel est à l'orage et les enfants sont inquiets. Les pluies peuvent être torrentielles dans les montagnes portugaises. Mais soudain, l'air s'apaise et une lumière apparaît au-dessus d'un petit chêne vert. Cette lumière prend bientôt la forme d'une très belle dame habillée en blanc. Une lumière à la fois intense et douce irradie d'elle. La dame semble flotter au-dessus de l'arbuste. Les trois enfants sont immédiatement subjugués par cette apparition qui leur donne un sentiment de bien-être. Ils se mettent à genoux devant la dame qui commence à leur parler. Mais Francisco fronce les sourcils. Il voit bien la dame, mais il ne l'entend pas. Seule sa petite sœur et sa cousine l'entendent et il n'y a que cette dernière qui parle avec elle. Il devra attendre la fin de l'apparition pour que les deux fillettes lui racontent leurs échanges. La belle dame demande aux pastorinos de revenir ici chaque 13 du mois jusqu'en octobre. Elle leur dira plus tard qui elle est et ce qu'elle veut. Elle souhaite néanmoins s'assurer que les enfants sont prêts à souffrir pour obtenir la grâce de Dieu et ramener la paix. Lucia et Jacinta, pétries de morale chrétienne et instruites par le catéchisme, acceptent sans hésiter. Et puis, l'apparition remonte vers le ciel. Les enfants se promettent d'abord de garder le secret de la dame pour eux. Mais le soir même, la petite Jacinta ne résiste pas à l'envie d'en parler à ses parents. Lorsque Maria Rosa, la mère de Lucia, apprend que sa fille aurait eu une apparition, elle se met en colère. Elle déteste le mensonge et gronde violemment sa fille. Parce qu'évidemment, dans un petit amour, les gens parlent. Et en moins de 24 heures, tout le monde est au courant de l'apparition. Et comme il fallait s'y attendre, ces gens pauvres et très pieux y voient un miracle. Miracle dont on parle au marché, aux voisins, aux villages d'à côté. Et très vite, les gens se mettent à penser que si la Vierge apparaît aux pastorinos, on peut leur demander d'intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Furieuse de voir sa fille à l'origine de graves rumeurs, Maria Rosa traîne sa fille Lucia chez le curé qui officie dans la paroisse de Fatima. La fillette doit confesser son mensonge. Mais la version de Lucia ne varie pas d'un iota. Elle affirme avoir vu une dame qui lui demande de revenir tous les mois au même endroit. Les jours passent et les trois bergers se retrouvent à Covadairia. Ils décident de faire des sacrifices pour offrir leur souffrance à Dieu et faire cesser la guerre. Ils jettent leur goûter aux moutons ou l'offrent à des enfants encore plus miséreux qu'eux. Ils se privent aussi de boire de l'eau quand les journées sont très chaudes. Et puis, ces enfants, âgés de 10, 8 et 7 ans, s'enroulent une corde rêche autour de la taille pour se mortifier. La petite Jacinta, naguère capricieuse, est celle qui endure ses souffrances avec le plus grand sens de la vertu. De jour en jour, elle devient profondément mystique et se conforme à cette pensée chrétienne selon laquelle celui qui souffre est proche de Dieu. Au matin du 13 juin suivant, Lucia constate que ses sœurs et sa mère se montrent méprisantes envers elle. Aujourd'hui, c'est jour de fête. On verra bien si elle rate le bal qu'elle aime tant pour aller voir sa dame à Covadairia. Dans la matinée, Lucia accompagne sa famille à l'église pour assister à la messe, puis vers midi, elle s'éclipse avec Jacinta et Francisco pour se rendre sur les lieux de l'apparition. Les enfants constatent qu'ils sont suivis par quelques curieux qui restent à distance. Enfin, ça ne change pas grand chose pour eux. À l'heure où le soleil est à son zénith, ils se trouvent devant le petit chêne vert, à genoux, en prière, arrosère à la main. Et comme la première fois, une lumière semble descendre sur eux et la belle dame leur apparaît. Cette fois, l'apparition est plus précise sur ses attentes. Elle promet à Jacinta et à Francisco de les emmener bientôt au ciel, mais ils devront d'abord souffrir pour sauver les ânes des pêcheurs. La perspective d'une mort prochaine n'effraie pas les enfants. Ils sont élevés pour aimer Dieu et espérer vivre auprès de lui. Monter au ciel est donc réjouissant. Mais Lucia s'inquiète. Et elle ? Elle n'ira pas au paradis ? La dame lui explique qu'avant de monter au ciel, elle devra rester sur terre pour faire connaître et aimer son cœur immaculé. Et à ce moment-là, les enfants voient la dame tenir son cœur brillant devant sa poitrine. Il est entouré d'épines qui symbolisent les outrages des humains. Pour mener sa mission à bien, Lucia devra apprendre à lire et à écrire. La conversation terminée, comme la première fois, la vision disparaît. Dans les jours qui suivent, la mère de Lucia ne décolère plus. Elle traîne à nouveau sa fille chez le curé. Ce dernier cherche à effrayer l'enfant en lui disant que cette dame est peut-être le diable. Les paroles du prélat terrorisent la pauvre Lucia, mais le mois suivant, elle est incapable de résister à l'appel de la dame. Le 13 juillet, elle se rend à Covadairia. Les curieux sont déjà une centaine autour du chêne vert, mais eux, ils ne voient rien. Ils observent seulement les voyants et ça leur suffit. Lorsque la dame apparaît, elle demande cette fois aux enfants de ne pas avoir peur. Elle va leur délivrer un secret. Pour découvrir la suite de ce récit sur les apparitions de Fatima, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré aux apparitions de Fatima, les trois petits bergers, Lucia, Jacinta et Francisco, ont déjà vu la Vierge deux fois. La rumeur des apparitions se répand et les curieux sont de plus en plus nombreux. En ce 13 juillet, pour la troisième apparition, les enfants sont au rendez-vous au lieu dit de Covadairia pour voir la dame qui s'apprête à leur révéler un secret. Épisode 2. L'impuissance des prophéties. Nous sommes le 13 juillet dans la langue portugaise qui porte le nom de Covadairia. Comme promis, la dame est apparue aux petits bergers pour la troisième fois. Cette fois, son message est crucial. Elle va révéler un secret en trois parties aux enfants. Pour ça, elle va les immerger dans une vision et les enjoint à ne pas avoir peur. Cette vision est tellement effrayante que les pastorinos, les trois petits bergers, seraient morts de peur sans la protection de la dame. Les enfants n'ont parlé du secret à personne. Mais la rumeur s'emballe et à Ourem, le chef-lieu de la région, le préfet Arthur de Oliveira Santos commence à s'énerver. Cet anticlérical déteste l'idée d'avoir un lieu de pèlerinage propice à toutes les superstitions sur son territoire. Il convoque donc les trois enfants à la préfecture au début du mois d'août. Ourem se situe à 14 km du hameau des enfants. Le père de Jacinta et de Francisco refusent de faire parcourir une telle distance à ses enfants et se rend à la préfecture sans eux. Antonio, le père de Lucia, se montre moins protecteur, ce qui déçoit la fillette. La petite bergère fait donc le chemin à Daudan avec lui. Par cette chaude journée estivale, la fillette de 10 ans se retrouve dans une salle de la préfecture remplie de fonctionnaires à l'air menaçant. Le préfet est un homme élégant à fines moustaches. Il n'en est pas moins violent. Il veut savoir ce qu'est le fameux secret de la dame. Lucia garde le silence. Elle n'a pas reçu la permission de révéler le secret. Furieux, Oliveira Santos laisse repartir l'enfant. Deux jours plus tard, le 13 août, quelques heures avant l'apparition, le préfet ordonne l'arrestation des trois voyants. À l'heure où ceux-ci devraient se recueillir devant le chêne vert, ils croupissent dans une cellule avec des repris de justice. Les enfants sont très tristes. Alors, ils commencent à prier et les détenus se mettent à genoux pour louer Dieu avec eux. Ça met du baume au cœur des enfants. Francisco sort son fifre et commence à jouer de la musique. Jacinta se met à danser avec un prisonnier. Elle est si menue que l'homme finit par la faire valser entre ses bras. Plus tard, Lucia espérera que ce moment aura sauvé l'âme de ce pauvre pêcheur. Mais la joie ne dure pas. Le préfet et ses sbires interrogent les enfants et menacent de les faire frire s'ils gardent le silence. Mais les trois pastorignos gardent pieusement leurs secrets. Face au mécontentement des habitants de la région, le préfet libère les enfants après 48 heures de garde à vue. De retour dans leur hameau, Jacinta et Francisco sont accueillis par les tendres étreintes de leurs parents. La mère de Lucia, elle, est toujours en colère. Elle envoie directement sa fille faire pêtre le troupeau à la sortie du village. Lucia est rejointe par ses cousins et c'est à ce moment-là que les enfants ressentent l'étrange atmosphère qui précède le miracle. Cette fois, la Vierge leur apparaît au lieu dit de Valignos pour compenser le rendez-vous manqué. Elle pousse les enfants à prier et à faire des sacrifices pour sauver les pêcheurs de l'enfer. Désormais, les voyants sont devenus des célébrités. Des inconnus affluent de toutes parts chez leurs parents pour leur parler. Le terrain des Dos Santos est noir de monde le jour de l'apparition de septembre. Les parents de Lucia sont dévastés. Les pèlerins, car ce ne sont plus des curieux, ont piétiné leur culture. La famille n'aura pas de maïs ni de légumes pour se nourrir dans les mois à venir. Maria Rosa considère que les mensonges de sa fille vont trop loin et qu'elle trompe ces pauvres gens. Lors de cette cinquième apparition de septembre, la dame demande aux enfants de continuer à prier pour la fin de la guerre et promet de faire un miracle le mois prochain pour que chacun puisse croire en elle. Dès le 12 octobre suivant, les pèlerins et les curieux se massent à Covadairia pour voir le miracle. Le lendemain, jour de l'apparition, il y a 50 000 personnes présentes. Les journalistes sont là avec des appareils photos et des carnets de notes. Ils ont déjà pris plein de photos des trois bergers qui posent avec un air grave. Il y a même des gendarmes qui sécurisent le secteur parce que des groupuscules athées ont menacé de faire sauter une bombe. Il pleut. Les gens sont transis de froid. Les pastorignes sont littéralement portées par la foule jusqu'aux chênes verts. Soudain, Lucia commande de fermer les parapluies. La foule obéit. Et la pluie cesse. Le ciel s'éclaircit. La dame apparaît alors aux trois bergers. Ils sont toujours seuls à la voir. Mais cette fois, la dame révèle son identité. Elle est notre dame du rosaire. C'est l'un des noms de la Vierge Marie. Et puis, vers 13h45, le miracle du soleil a lieu. Le soleil se met à danser dans les airs en projetant une lumière colorée sur la foule. Et puis, soudain, le soleil devient rouge et semble tomber sur la terre. C'est la fin du monde. La foule est sidérée comme clouée sur place. Et puis, le soleil retrouve sa place et son allure ordinaire. La danse du soleil a duré moins de 10 minutes. La majorité des 50 000 témoins décrivent à peu près le même phénomène et constatent que désormais, leurs vêtements mouillés sont parfaitement secs. Lucia, elle, n'a pas vu le soleil danser, mais elle a vu la Sainte Famille bénir le peuple rassemblé à Covadairia. Ne me demandez pas ce qu'il s'est passé ce jour-là. Aucun historien ne peut y apporter une réponse. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'aucun événement astronomique n'a été enregistré. Pas d'éclipse. Rien. Les astronomes sont formels. Alors, que reste-t-il comme explication ? Un phénomène météorologique rare ? C'est tout à fait possible. Mais c'est un sacré coup de chance qu'il soit tombé pile au moment où 50 000 personnes sont réunies au même endroit. Si cette hypothèse est peu probable, il en reste donc deux. L'hallucination collective. Ou le miracle. Quoi qu'il en soit, en 1918, la guerre s'achève et une chapelle est élevée à Covadairia. Elle devient un lieu de pèlerinage profané à plusieurs reprises par des groupusculatés. Cette année-là, Francisco et Jacinta tombent malades. Ils ont attrapé une pneumonie. Les historiens pensent aujourd'hui qu'il s'agit plutôt de la grippe espagnole qui va faire plus de 2 millions de morts en Europe occidentale. Les deux enfants endurent courageusement leur souffrance pour sauver des âmes de l'enfer, comme Notre-Dame l'a demandé. Francisco est le premier à mourir en 1919. Il est âgé de 10 ans. La maladie consume plus lentement la petite Jacinta. Elle se prive même de nourriture et d'eau pour accroître ses douleurs. Désormais, la Dame lui apparaît à elle seule et elle lui montre des évocations de la Seconde Guerre mondiale à venir. C'est le châtiment de Dieu parce que les hommes continuent à l'offenser. La Vierge lui demande donc si elle accepte de souffrir encore et mourir seule pour sauver le plus d'âmes possible de l'enfer. L'enfant sait donc qu'elle transitera par deux hôpitaux où personne n'apaisera ses souffrances avant de mourir seule, loin de sa famille, à Lisbonne. C'est ainsi que disparaît Jacinta en février 1920. C'est à la même époque que Lucia, la dernière des trois voyantes en vie, est envoyée dans un pensionnat de jeunes filles par l'évêque de la Hérilla qui lui demande de garder le silence sur son identité. Une fois lettrée comme la Vierge l'a voulu, Lucia commence son novicier à 18 ans. Elle devient sœur Marie des douleurs. Je vous vois venir. Vous vous dites que ça ressemble à la fin de l'histoire et je ne vous ai toujours pas révélé les secrets de Fatima. C'est parce que Lucia n'a encore rien dit. Un peu de patience, elle attend un signe divin. En 1925 et 1926, sœur Lucia est au couvent de Pontevedra en Espagne où elle a de nouvelles apparitions. Cette fois, c'est l'enfant Jésus qui l'enjoint à parler. Sœur Lucia commence donc une correspondance avec sa mère supérieure et son confesseur en 1927 où elle raconte le début du secret. Souvenez-vous, je vous disais que la Vierge avait immergé les enfants dans une vision terrifiante. Cette vision, c'était celle de l'enfer. Lucia a vu un lieu souterrain où brûlait une mer de feu. Il y avait des démons effrayants. Ils avaient l'aspect de braises incandescentes. Les âmes des pêcheurs enduraient d'infinies souffrances au milieu de ces brasiers. Il fallait prier et souffrir pour sauver ces âmes et convertir les peuples pour cesser d'alimenter l'enfer. Conversion et pénitence. Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous, nous sommes en 1917 au moment des apparitions. La Russie est en pleine révolution communiste et les bolcheviks considèrent la religion comme un mal dont il faut débarrasser le peuple. Un peu plus tard, la constitution bolchevique de 1936 autorisera même la propagande antireligieuse. Ce que la dame de Fatima veut, c'est la consécration de la Russie à son cœur immaculé et je cite ce que sœur Lucie a écrit à l'évêque de Fatima en 1941. « Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, favorisant guerres et persécutions envers l'Église. Les bons seront martyrisés, diverses nations seront détruites. » Avec ces mots, même si on est très cartésien, comment ne pas penser aux anciens pays satellites de l'URSS à l'Ukraine aujourd'hui ? La troisième partie du secret, pour le moment, Lucie la garde pour elle. À partir de 1929, sœur Lucie insiste auprès de sa hiérarchie pour que la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie soit faite. Mais ce n'est pas une chose que le pape peut organiser sans créer un incident diplomatique avec l'URSS. Sa hiérarchie reste donc discrète et n'accède pas à son souhait. Et l'histoire, avec un grand H, continue sa marche alors que sœur Lucie intègre un carmel au Portugal, un couvent très strict duquel les sœurs n'ont pas le droit de sortir. Il semblerait que dès les années 1930, il existe des lettres où sœur Lucie prédit le début de la Seconde Guerre mondiale suite à une lumière inconnue dans le ciel. Cette guerre serait le châtiment de Dieu envoyé aux humains qui continuent à pécher. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, une immense aurore boréale est visible à travers toute l'Europe. Pour sœur Lucie, c'est le signe annonciateur de la prochaine Guerre mondiale. Elle sera pire que la première. Pendant la guerre, les autorités religieuses portugaises demandent à sœur Lucie d'écrire plusieurs mémoires qui relatent ses souvenirs des apparitions. Ces mémoires sont aujourd'hui publiées. Ces différents récits sont très constants. La narration des faits ne varie pas d'un mémoire à l'autre. On peut néanmoins lui reprocher des exagérations quand elle écrit qu'avec ses cousins, elle pouvait ne pas boire pendant un mois entier pour faire pénitence. Toujours est-il que si sœur Lucie est une affabulatrice, elle a parfaitement ficelé son histoire. En 1943, elle écrit la troisième partie du secret sur une feuille. On peut y lire la fin de la vision transmise par l'apparition. Le pape marche sur une colline où se trouve une croix dans une zone de guerre quand il est assassiné par des soldats qui lui tirent dessus. La feuille est mise dans une enveloppe cachetée et Lucie écrit sur l'enveloppe qu'il ne faut pas l'ouvrir avant 1960. Aucun pape ne demandera à lire la fin du secret avant Jean-Paul II. Et encore, c'est un événement dramatique qui le pousse à le faire. Le 13 mai 1980, le Saint-Père se fait tirer dessus par un militant turc d'extrême droite. Trois balles lui perforent le corps, mais aucune ne touche d'organe vital. Le pape considère qu'il a été sauvé par la Vierge en ce jour anniversaire de sa première apparition. Il décide donc de lire le dernier secret de Fatima l'année suivante. Il considère qu'il est l'objet de cette prophétie. Sœur Lucie, elle, se garde de toute interprétation considérant que ce n'est pas son rôle de se livrer à cet exercice. En 1984, Jean-Paul II consacre le monde entier au cœur immaculé de Marie. Cela inclut donc la Russie, sans la cité, car les conseillers diplomatiques du Vatican ont déconseillé de nommer ouvertement le pays. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une consécration mondiale. Lucia fait savoir au Vatican que cette consécration satisfait la Vierge Marie. Pour le théologien Joseph Ratzinger, mieux connu sous le nom de Benoît XVI, le sujet est clos. Mais certains considèrent que cette consécration universelle ne répond pas à la demande de Notre-Dame de Fatima. Il faut attendre l'an 2000 pour que le Vatican rende publique la totalité du secret de Fatima. Joseph Ratzinger écrit à ce sujet « Les secrets appartiennent désormais au passé. Ceux qui attendaient des révélations apocalyptiques excitantes sur la fin du monde et sur le cours futur de l'Histoire seront déçus. Fatima n'offre pas de telle satisfaction à notre curiosité. Comme du reste, en général, la foi chrétienne ne veut pas et ne peut pas être une pâture pour notre curiosité. » Bien sûr, nous pouvons toujours trouver des arguments pour dire que Lucia a menti, que le Vatican a manipulé les faits et que la portée anticommuniste du secret a bien arrangé un certain nombre d'hommes politiques et que le souvenir de Fatima a été ravivé par la canonisation de Jacinta et de Francisco en 2017 par le pape François Ier pour favoriser la pénitence et l'appel à la conversion. Pour ma part, je me suis limitée à remettre cette histoire dans l'ordre chronologique pour la rendre la plus limpide possible. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre opinion sur les secrets révélés de Fatima. C'est la fin de ce récit consacré aux petits bergers de Fatima. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. Et moi, votre dame de la plume qui murmure à vos oreilles, je vous donne rendez-vous très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...